En 1849, Genève est sur le point de connaître sa plus grosse mutation urbanistique. De nouveaux quartiers poussent comme des champignons. Fixer l'image de la ville telle qu'il l'avait connue enfant, la transmettre durablement aux générations futures. Tel était le dessin de l'architecte Auguste Magnin quand il s'est lancé dans la construction de la gigantesque maquette qui porte aujourd'hui son nom. C'est en 1878 qu'Auguste Magnin débute son travail. Il fait le relevé de chaque façade, soucieux du moindre détail. Les bâtiments sont découpés dans de fines plaques de zinc et montés comme des boîtes. Les toits sont faits de cuivre, les fenêtres d'éclats de miroirs. 18 années ont été nécessaires pour assembler les 120 éléments qui constituent cette ville miniature. Une ville miniature s'inscrivant tout de même dans une ellipse de plus de 33 mètres carrés pour un poids de 800 kilos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !